Salut les amis et bienvenue dans The Genius Off. Cette fois-ci, je vous propose un truc un petit peu différent de d'habitude. Au lieu de vous expliquer le leak que je vous montre en intro, je vais plutôt vous apprendre à générer des lignes mélodiques en comprenant le plan que vous êtes en train de faire, soit de façon rythmique, en isolant la cellule rythmique bien sûr, soit en comprenant le concept, ou les deux. Donc voilà, c'est plutôt une mini-leçon plutôt que vraiment un Genius Off comme d'habitude, mais j'espère que ce format vous plaira aussi, n'hésitez pas à faire vos retours. Sous-titrage ST' 501 Alors, plutôt que de vous expliquer en détail ce leak de Jack Tamarat, j'ai plutôt envie de vous partager une idée qui, je pense, pourrait vous aider, en fait. Finalement, l'idée est la suivante, les phrases ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est le concept de la phrase, le placement rythmique, et peut-être son développement. Donc, je vais vous montrer comment j'ai isolé en fait la cellule rythmique du leak, en tout cas une partie, et j'en ai généré, disons, une multitude de phrases. Donc, je vais vous les jouer, comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez continuer la vidéo, et sinon, vous irez voir ailleurs, quoi. Donc, je vous joue un petit peu ces phrases, et après, je vous les explique. On va commencer par se mettre un petit métronome. Je me mets comme ça pour que vous voyez aussi la main droite, parce que j'ai focusé sur le sweeping. und je vous laisse passer un petit peu de pêche, comme ça, si ça vous intéresse. Voilà donc à quoi ça ressemble. J'enlève vite fait le métronome. Donc l'idée c'est vraiment de capter déjà le plasma rythmique deuxième double, quatrième double croche avec une liaison vers le temps et basé sur un arpège en fait. Donc la première phrase que j'ai générée par rapport au concept du lick pourrait aller comme sur un Am11 et un Dm9. De toute façon je vous afficherai les plans et je vous conseille de jouer les accords par dessus pour voir un petit peu les couleurs que ça peut générer quoi. Donc c'est toujours pareil en fait. On a en fait un nombre de notes qui est égal à 15 puisqu'en fait on a les deux doubles croches deuxième et quatrième du premier temps. ensuite on remplit en double croche deuxième, troisième et quatrième temps. Donc ça déjà ça fait 12 doubles croches plus 2, 14 et l'arrivée sur le temps de la mesure d'après quinzième note. Donc 15 notes avec un plasma rythmique deuxième double et quatrième double. Et après c'est des arpèges et des liaisons. Donc je vous refais un petit peu le premier là. et je vais remettre le métronome que vous n'avez plus. Vous voyez il est super ce petit plan là. Donc là en fait j'arrive sur ce Ré là en fait ce Mi pardon mais je pourrais donc arriver sur la neuvième du coup d'un Ré mineur 9 c'est ça le truc. Donc en fait au niveau du picking regardez bien je me suis mis un peu comme ça pour que vous voyez que j'essaie de coller le plus proche possible aux cordes et puis en fait c'est ce qu'il faut faire quand on fait du sweeping quoi. Vous voyez ? Donc l'autre phrase c'est cette fois-ci ça pourrait aller sur un Do majeur 7 9 Do majeur 9 quoi vers un Mi mineur 9 cette fois-ci. Donc là on changerait de tonalité on serait plus en Sol majeur peut-être. Et encore une fois on tombe sur la neuvième de l'accord d'arrivée ce que j'aime beaucoup faire. L'autre accord enfin l'autre plan ça pourrait aller par exemple sur un Mi mineur avec une treizième bémol. Un accord assez moderne que j'aime beaucoup. Et éventuellement vers un F6-9. Et le Lick sonne comme ça. Ok ? J'arrive sur le La en fait la tierce du Fa. Je continue un petit peu. Alors le truc c'est que des fois il faut adapter un peu le nombre de notes à l'accord et à l'idée musicale qui vous guide en fait je pense. Là j'ai essayé peut-être d'aller sur un accord un peu diminué ou 7 bémol 9 comme vous préférez le voir. Et toujours pareil là je me suis servi de l'accord diminué avec un petit chromatisme au milieu là. Je le refais celui-là. et le dernier ça pourrait aller comme sur un Fa mineur majeur 9 donc ça veut dire Fa mineur majeur 7 mais avec une neuvième quoi. Un accord un peu énigmatique mais qui est sympa. vous voyez donc comment on peut après se balader avec ces idées-là donc je trouve ça intéressant en fait finalement d'essayer de comprendre le concept de la phrase plutôt que juste la phrase elle-même comme ça vous allez pouvoir générer en fait une multitude de lignes mélodiques soit en reproduisant peut-être la cellule rythmique ça peut être très intéressant voire même le concept qu'il y a derrière la phrase c'est-à-dire un peu l'idée mélodique quoi est-ce que ça utilise des arpèges des chromatismes des notes de la gamme un mélange de tout ça et pour ma part en tout cas j'ai essayé de travailler sur on pourrait dire du sweeping quand même mais pas forcément le sweeping auquel vous vous attendriez peut-être c'est-à-dire pas le truc à la Jazz & Baker ce genre de truc moi c'était plutôt arriver à arpéger à mélanger avec les gammes un petit peu à la façon de Tim Miller bon voilà j'espère que ça vous aura plu comme petite phrase et puis je vous les mettrai de toute façon et puis écoutez on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode ciao